Le sanctuaire Notre-Dame-des-Grâces Le sanctuaire Notre-Dame-des-Grâces est situé dans le petit village médiéval de Cotignac qui est réputé pour ses falaises impressionnantes qui le surplombent et ses maisons troglodytes qui servaient de cachette pour les habitants, leurs troupeaux et leurs vivres pendant les périodes d'invasion. Le village a été marqué par les apparitions de la Vierge Marie, de l'Enfant Jésus et de Saint Joseph. Il est le seul au monde où l'ensemble de la Sainte Famille soit apparu. Les 10 et 11 août 1519, la Vierge Marie avec l'Enfant Jésus, Saint Michel et Saint Bernard apparurent sur une colline proche du village de Cotignac à un bûcheron, Jean de la Baume, et lui commanda de dire aux habitants du village et aux membres du clergé de venir en pèlerinage sur ce lieu et d'y construire une église. Les travaux pour sa construction commencèrent en septembre 1519. Le 7 juin 1660, Gaspard Ricard, un jeune berger, garde son troupeau sur le Mont Bessillon. Soudain, il aperçoit un homme à ses côtés qui lui désigne un rocher et lui dit « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras. » Gaspard soulève alors le rocher et découvre une source qui coule encore de nos jours. Une chapelle consacrée aux saints fut alors édifiée en ce lieu. Louis XIII et Anne d'Autriche n'avaient pas d'enfants après 20 ans de mariage. Un religieux augustin, le frère Fiacre, vint à Notre-Dame-des-Grâces pour prier la Vierge et l'accorder au roi un héritier. Le 3 novembre 1637, tandis qu'il était en prière, il eut une vision. La reine devait dire trois nevennes de prière à la Sainte Vierge et un fils lui serait donné. La reine demanda aux frères de retourner à Cotignac pour y conclure ses nevennes qui se terminèrent le 5 décembre suivant. Et le 5 septembre 1638, neuf mois après, naissait l'héritier du trône. Louis XIII décida alors de consacrer le pays entier à la Vierge Marie et le 10 février 1638, il signa le vœu qui consacre le royaume de France à la Vierge. Au début de son règne, le roi Louis XIV et la régentes Anne d'Autriche se rendent au sanctuaire de Cotignac avec 40 gendarmes et un détachement de mousquetaires. Le seul chemin carrossable jusqu'au sanctuaire fut baptisé pour l'occasion « Chemin de Louis XIV » et les escaliers face au sanctuaire appelé « Escalier Louis XIV ». Le roi Soleil les grabia à cheval lors de sa venue. Détruite à la Révolution, les habitants reconstruisent l'église en 1810 sur les fondations de l'église originale et un chemin de pèlerinage relie ce sanctuaire à celui de Saint-Joseph. Bonne découverte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada